Pour nos confrères du Parisien, Jean-Luc Bidot est revenu sur sa vie privée. Notamment l'une de ses traits de caractère qui agacent sa femme. Il est l'acteur de Hachou et la tendresse ? Bordel ! Pour nos confrères du Parisien, Jean-Luc Bidot, âgé de 83 ans, désormais à la retraite, vit à Genève. Et une chose est sûre, il est une vraie star. Les passants sont nombreux à le saluer et à lui dire bonjour, comme ont pu le constater les reporters du quotidien. Je peux vous dire bonjour, monsieur, je suis chilien. L'ancien passant. Toujours très avenant, Jean-Luc Bidot aime parler aux gens et apparemment, et ça déplait à son épouse, Marcela Salivarova, je suis aimable, ça rend folle ma femme. Jean-Luc Bidot se confie sur la série. S'il réside en Suisse, l'acteur a tout de même tourné à Paris dans La Rebelle, La Jeunesse Aventureuse de Georges Sand, une mini-série pour France 2. Pour nos confrères du Parisien, le comédien est aussi revenu sur ses années dans la série. Et il n'a pas gardé que de bons souvenirs. C'était pas mal, mais les trois, Jamel, Eric et Ramzi, étaient fatigants, insupportables. Ils se foutaient de moi tout le temps. Ils me disaient en boucle la caillera on va te fonceder. Moi, je venais de la comédie française, j'ai mis 15 jours à comprendre. Son enfance difficile S'il évoque sa carrière, Jean-Luc Bidot se confie aussi sur sa vie privée. Notamment sur son enfance bien difficile. En effet, au divorce de ses parents, il est confié à son père sur décision de justice. J'ai eu une jeunesse tortueuse, difficile, pas de sentiments du côté de mon père, et je voyais surtout ma mère aux vacances. Pour un être humain, c'est dur. Elle m'a aidé quand je suis devenue comédien. Le divorce, c'est très dur pour les enfants. Même aujourd'hui, mon frère n'a jamais pu se sortir de ça. Il était dans la douleur, tout le temps, toute sa vie. Des confidences très touchantes pour celui qui n'a jamais perdu son bagout et son tempérament de feu. Ainsi, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Jean-Luc Bidot sera bientôt sur nos écrans de télévision dans la mini-série France 2, dans La Rebelle, la jeunesse aventureuse de Georges Sand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada